Les syndicats des administrations des transports terrestres jugent discriminatoire le fonctionnement au sein de la Direction Générale des Transports Terrestres. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse en présence de nos reporters Arnaud Manzé-Pierre Claverilla. Des voix se lèvent au sein des agents des administrations des transports terrestres. Ils dénoncent le mauvais traitement dont ils feraient l'objet. Traduit par le clientélisme, la maltraitance, les malversations financières entre autres. D'abord sur le plan législatif et réglementaire. Nous souhaitons la révision des textes portant attribution et organisation des administrations des transports terrestres en rattachant les deux centres d'appui technique à la Direction Générale des Transports Terrestres et non plus au Secrétariat Général du Ministère. Aussi sur le plan administratif. Nous dénonçons la mauvaise utilisation des ressources humaines, la mise à l'écart des cadres maison au profit de personnes dont les profils sont souvent en inadéquation avec les spécificités des transports terrestres. Et enfin sur le plan structurel et organisationnel. L'absence de bâtiments propres à nos entités administratives. L'extrême exiguïté et vétusté des bâtiments abritant nos services, exposant les agents depuis des années à une forte pollution à l'amiante. De même qu'une absence de locaux spécifiques devront abriter les services déconcentrés des transports terrestres en province. Ces agents publics appellent donc à l'arbitrage des plus hautes autorités de la transition.